Est-ce que je suis féministe ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être féministe ? C'est un sujet polarisant et je vais sans doute pas me faire que des amis, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL, expert en relations hommes-femmes et j'ai fondé l'institut Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes pour réussir leur vie amoureuse. Et le féminisme, c'est quelque chose de très large. Il y a certains éléments pour lesquels il faudrait être fou pour y adhérer et d'autres éléments pour lesquels il faudrait être fou ou du moins moralement dysfonctionnel pour ne pas y adhérer. Alors, parmi les éléments qui sont un peu extrêmes à mon goût, certains féministes, certains féministes peut-être, considèrent qu'un homme et une femme, à part le système de reproduction, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils estiment que c'est sexiste de séparer les hommes et les femmes dans les manifestations sportives. Ils rejettent en bloc la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire le fait que les femmes, notamment, soient plus sexuellement sélectives que les hommes. Pour ces personnes-là, un homme et une femme seraient d'identiques feuilles blanches au moment de la naissance. Je dirais que je suis plutôt concerné par l'équité. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles c'est difficile, comment dire, dans lesquelles les femmes ont plus de difficultés que les hommes. Et ce n'est pas toujours juste. Donc, on a inscrit dans le droit une égalité homme-femme en France, et c'est vrai qu'il reste du travail sur l'égalité des opportunités. Mais bon, on peut tous être pour une égalité des opportunités, il n'y a pas de controverse là-dessus. Mon propos, c'est qu'un homme et une femme, ce n'est pas la même chose, et pour autant, ils doivent tous les deux être traités de façon équitable. Alors, ce serait une erreur, je pense, de souhaiter ou d'imposer une égalité, non pas d'opportunités, mais une égalité de situation finale. Je donne comme exemple, à l'Assemblée Générale, il y a seulement 26% de femmes aujourd'hui. Les femmes sont également minoritaires dans les grands groupes du CAC 40. Et plus les positions montent en grade et en responsabilité, et plus ce déséquilibre est marqué. Il y a 36% d'effectifs de femmes dans les groupes du CAC 40, 30% seulement de cadres, et seulement 11% de dirigeants du CAC 40 sont des femmes. Alors, c'est une situation qui, de prime abord, apparaît comme très injuste. Alors, faut-il conclure qu'il doit y avoir une discrimination positive, des quotas, de forcer une répartition paritaire par une loi ? Attention aux amalgames et à la simplification. Parce que oui, il y a certainement, sans aucun doute, des préjugés et de la discrimination. Mon propos ici, c'est que ce n'est pas toute l'histoire. Je vous ai dit que dans les dirigeants du CAC 40, il y a 89% d'hommes et 11% de femmes. Mais posons-nous d'abord la question, c'est quoi, au juste, être un dirigeant du CAC 40 ? Il y a cette image d'épinal qui voudrait qu'être dirigeant du CAC 40, c'est passer ses journées sur les terrains de golf, dans les jets privés, au restaurant, dans les piscines. En réalité, être dirigeant du CAC 40, c'est avoir des semaines de 80 heures et probablement, pour y arriver, des semaines de 100 heures. Pendant 20 ans, pendant peut-être 30 ans. Donc, c'est quelque chose à laquelle on arrive au détriment de sa famille. On ne voit pas ses enfants grandir. On a une vie déséquilibrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ces personnes gagnent bien. Mais quand est-ce qu'ils ont le temps de profiter de leur argent ? Alors, à la retraite peut-être. Sauf que c'est très difficile, quand on a été dans ce mode de vie très proactif, pendant 80 heures par semaine, pendant 20 ou 30 ans, de tout d'un coup lever le pied. Beaucoup de dirigeants se retrouvent sans savoir quoi faire de leur vie au moment de la retraite. Donc, ce n'est pas forcément mieux non plus. En clair, ils sacrifient leur vie pour leur carrière. Donc, la question, ce ne serait pas tellement de se demander pourquoi il y a aussi peu de femmes qui terminent comme ça, mais pourquoi il y a autant d'hommes qui se livrent la concurrence, la compétition, pour y arriver, à sacrifier leur vie pour leur carrière. Eh bien, c'est pour la même raison que ce sont les hommes. qui ont tendance, par exemple, à acheter des voitures de luxe. Que ce soit des coupées sportives, des berlines luxueuses, ou des gros 4x4 surmotorisées. Ces choses-là n'intéressent guère les femmes. Et peut-être que c'est elles qui ont raison. L'explication est la même que celle qui explique pourquoi un pan mâle a une queue quand il fait la roue, qui est très impressionnante. C'est un élément de sélection sexuelle. C'est arrivé par là, par sélection sexuelle. Un lion et une lionne, c'est la même chose. Un cerf et une biche, c'est la même chose. Il y a une liste interminable d'exemples dans la nature. Alors, mon propos, c'est que si les hommes se livrent massivement cette concurrence pour arriver aux positions de pouvoir, c'est par volonté inconsciente de séduire les femmes. Alors, si tu as envie de commenter dans la zone de commentaire en dessous que non, ce n'est absolument pas le cas, parce que toi, tu te livres cette compétition, et ce n'est pas du tout pour séduire les femmes, mais j'ai dit que c'était inconscient. Donc peut-être que par définition, tu ne peux pas consciemment commenter cette situation. Mon propos, c'est que les femmes sont plus raisonnables, plus équilibrées. Elles n'ont pas besoin d'en faire autant. Elles peuvent laisser venir les hommes. Les hommes se livrent concurrence pour déciduire elles. Elles, elles peuvent sélectionner parmi les hommes. Et ce déséquilibre de dynamique n'apparaît nulle part aussi fortement que sur les sites de rencontres. Moi qui ai créé deux profils équivalents, et je ferai une autre vidéo pour traiter ce sujet, deux profils équivalents de hommes et de femmes, les sollicitations sont fortement dissymétriques. Encore une fois, un homme, ce n'est pas la même chose qu'une femme. Par ailleurs, un autre exemple, enfin, pas un autre exemple, mais un autre effet, c'est que peut-être que les femmes choisissent, ont tendance à choisir des métiers qui ont tendance à payer moins. Dans les pays scandinaves, où l'équité, l'égalité sexuelle a été le plus promue et mise en place, on constate des ratios de 20 à 1 chez les infirmiers et infirmières, en faveur des femmes bien sûr, et de 1 à 20, donc l'inverse, chez les ingénieurs. Quand on donne libre choix aux hommes et aux femmes de s'organiser de leur plein gré, et bien ils s'organisent, ils se répartissent de manière fortement non uniforme. Alors, on pourrait forcer par tyrannie une répartition paritaire 50-50, que ce soit chez les sages-femmes ou les mécaniciens automobiles ou même les pilotes automobiles. Est-ce que tout serait souhaitable ? Alors oui, bien sûr, il y a des exceptions. Il arrive que certains hommes se présentent et disent « mon métier, c'est d'être sage-femme ». Et il arrive aussi qu'il y ait des pilotes automobiles qui soient des femmes. Il y en a eu des émérites, des champions. Et pour autant, on ne peut pas nier ce déséquilibre. Alors pourquoi il y a ce déséquilibre ? Et bien oui, en partie, il y a sans doute de la discrimination. Mon propos, c'est que ce n'est pas le seul et probablement pas l'effet majoritaire. Parce qu'un homme et une femme, ce n'est pas la même chose et en règle générale, les femmes ont tendance, en règle générale, à être plus intéressées par les émotions pendant que les hommes ont tendance à être plus intéressés par les choses et les objets. Alors est-ce que c'est sexiste que d'exprimer cette différence ? Mais pourquoi ce serait sexiste ? Est-ce que c'est mieux de s'intéresser plutôt aux choses et aux objets que de s'intéresser aux émotions ? J'ai envie de dire qu'on pourrait plutôt défendre l'inverse. Une autre différence qui se situe au niveau de l'agréabilité. C'est une caractéristique en psychologie qui résume l'ensemble qui est compassion, politesse, désir d'éviter les conflits. Le problème, c'est que plus on a un niveau élevé d'agréabilité, et bien plus on va trouver ça difficile et pénible de négocier une augmentation. Donc ça nous amène sur le sujet épineux des déséquilibres de rémunération entre hommes et femmes pour un métier donné, une fonction donnée. Parce que il est bien sûr injuste, il peut paraître injuste qu'une femme soit moins bien payée pour le même travail qu'un homme. Mais, encore une fois, la discrimination, même si elle existe sans doute, ce n'est pas le seul facteur. Et les dernières études montrent que ce n'est même pas le facteur principal dans ce déséquilibre. Ce que ces études ont montré, c'est que les personnes qui sont hautes en agréabilité ont tendance, en règle générale, à moins bien gagner leur vie, à être moins bien payées que les personnes qui sont moins hautes en niveau d'agréabilité. Et, même s'il y a des exceptions, bien sûr, en règle générale, les personnes qui sont le plus élevées en agréabilité ont tendance à être les femmes. C'est de là que vient cette différence. Je vais passer maintenant sur un autre facteur. Sur cette partie concernant les rémunérations, ce sont les personnes qui sont le plus élevées en niveau d'agréabilité qui ont tendance à être moins bien payées. et les femmes ont tendance, en règle générale, à être plus élevées en agréabilité que les hommes, bien qu'il y ait des exceptions dans la courbe de gosses, évidemment. Maintenant, on arrive sur le sujet de la sécurité personnelle. Et là, il faut venir en défense des femmes parce que, quand on est une femme, alors, je ne suis pas une femme, mais j'ai parlé à beaucoup de femmes, on a peur pour sa sécurité personnelle quotidiennement. C'est-à-dire qu'il suffit d'entendre des pas derrière soi pour avoir peur. Alors que, quand on est un homme, ça arrive très rarement. Ça doit faire plus de dix ans que je n'ai pas eu peur physiquement. Il faudrait que je sois dans une petite allée, coupe-gorge, à trois heures du matin pour que ça m'arrive. Et on peut le comprendre parce qu'il faut imaginer ce que c'est d'être une femme. Être une femme, c'est être entourée au quotidien de personnes qui sont plus grandes, qui pèsent plus lourd, qui sont plus musclées et qui sont plus agressives. C'est ce fameux niveau d'agréabilité qui va être moindre, en règle générale, chez les hommes. Je veux dire, on ne peut pas nier que les viols et les agressions sexuelles sont complètement dissymétriques. Elles ne vont que dans un sens, même si tu pourras me citer une exception qui confirmera la règle. Les agressions sexuelles sont quasiment toutes du ressort d'homme. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut dépeindre les hommes en général, tous comme des violeurs en puissance. Il ne faut pas diaboliser les hommes. Oui, en position de pouvoir, on a eu récemment documenté des abus masculins. Harvey Weinstein, DSK, il y en a d'autres. Et ces histoires ne vont toujours que dans un sens, donc on ne peut pas ignorer cette dissymétrie. Ça me fait penser au film Comment tuer son boss, dans lequel Jennifer Aniston joue une dentiste obsédée du sexe et qui abuse de son aide dentaire, qui est un homme. Et le comique de la situation vient justement dans l'inversion de la dynamique devenu tristement habituel, je veux dire. Et cela résulte largement de la testostérone, hormone masculine, qui va influencer sur le physique, sur la psychologie d'un homme. Il y a aussi un processus évolutionniste qui est dissymétrique, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un facteur culturel. Donc il faut une réponse à ces abus masculins. Pourtant, il ne faut pas aller trop loin. Abuser de femmes quand on est en position de pouvoir, ce n'est pas la même chose que de spontanément aller à la rencontre d'une femme dans l'espace public avec un sourire, avec respect et en recherchant son consentement. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc on en arrive aujourd'hui à une sorte de crise de la masculinité dans laquelle les hommes ont à gagner à grandir, à se réaliser, à prendre leur vie en main, à se prendre en responsabilité, à se construire, à aller de l'avant, à se réaliser. Et l'intérêt est là pour les femmes aussi parce que si tu es une femme et que tu regardes, est-ce que tu as envie d'un homme qui soit un gros enfant ou est-ce que tu veux un homme qui prenne responsabilité pour sa vie et qui ait une direction ? Les femmes veulent profondément en règle générale des hommes qui sont compétents et puissants. Alors quand je dis puissants, ce n'est pas dans le sens tyrannique du terme, c'est la puissance d'avoir une direction en dehors d'elles et qu'ils puissent proposer à des femmes de les suivre, de les accompagner dans cette direction. Les femmes aussi peuvent se remettre en question. Elles n'ont pas à se poser en victime à ces abus d'hommes en pouvoir parce que si elles le font, elles ne pourront plus se responsabiliser, c'est-à-dire avancer proactivement si elles sont victimes. C'est-à-dire que certaines femmes, pas toutes, mais certaines femmes, à certains moments, se sont rendues complices plus ou moins implicitement de cette dynamique toxique. Alors, à la question « Est-ce que je suis féministe ? » J'ai envie de répondre « Oui, bien sûr » et « Non, carrément pas » parce que ça dépend de quelle marque de féminisme on parle. On ne peut pas réduire le féminisme à un simple « Oui » ou un simple « Non ». Donc j'ai envie de t'inviter à commenter en dessous « C'est quoi ta marque de féminisme ? » « Es-tu féministe ? » « Si oui, pourquoi ? » « Si non, pourquoi ? » « Quelles sont les pires dérives du féminisme ? » « Comment cela peut-il impacter les hommes ? » « Y a-t-il une crise de la masculinité ? » « Comment sortir ? » « C'est quoi être un homme ? » Voilà, vaste sujet. Parlons-en dans la zone de commentaires en dessous. Et n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche qui est en dessous parce que c'est en cliquant sur cette cloche que tu seras averti en priorité des à peu près deux nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Sur ce, je te dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada